Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité. Nous reviendrons bien sûr sur la victoire française. L'Euro 2016 de football se déroulera donc en France. Tous ces jouets à la mi-journée à Genève. Alors quel impact aura cette désignation sportive, économique ? Eh bien on verra cela avec la secrétaire d'Etat au sport, Ramayad, qui est notre invitée. A suivre le verdict dans l'affaire de l'enfant du lac, Cédric Hormec a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans par la cour d'assises de Vendée. Coup de projecteur également sur une décision du conseil constitutionnel qui pour la première fois a censuré une loi en vigueur. Une décision importante sur la forme mais aussi sur le fond. Elle est un début de victoire, vous le verrez, pour les anciens combattants qualifiés d'indigènes. Aimez-vous vos voisins au point de faire la fête avec eux ? C'est aujourd'hui la dixième fête des voisins. L'an dernier, un peu plus de 6 millions de Français s'ertient retrouvés pour partager ce moment ensemble. Le sport, et nous aurons bien sûr à Roland-Garros, faire le point sur la journée. Elle a été plutôt ensoleillée pour les Français. Victoire de Marion Bartoli et de Joe Wilfried Tsonga. Enfin, l'une des comédies musicales les plus populaires au monde est française, Les Misérables, qui remplit les salles de spectacle de New York à Tokyo depuis 30 ans. Elle est de retour à Paris à partir de ce soir. Reportage dans les coulisses du spectacle tout à l'heure. Il était un peu plus de 13 heures à Genève quand Michel Platini a donc ouvert l'enveloppe et fait apparaître le nom de la France. L'UEFA a choisi d'attribuer l'organisation de l'Euro 2016 à la candidature française, qui a finalement devancé la Turquie, qui était son principal adversaire. Une avance d'un petit point, mais suffisante. Le président de la République s'était déplacé ce matin sur place. Il était accompagné, entre autres, de Zinedine Zidane. Retour sur cette matinée en Suisse avec Arontanzit. Un immense bonheur envahit le clan français. L'Euro 2016 se jouera en France. Une victoire saluée par le chef de l'État venu en personne à Genève défendre le dossier tricolore. Nous sommes heureux d'être le pays organisateur de l'Euro, pour tous les supporters français, pour tous les passionnés de football. On va faire nos meilleurs efforts pour que les 24 nations soient reçues merveilleusement en France. C'est un honneur pour moi d'être ici devant vous et de représenter tous les enfants de la France. Pour faire pencher la balance, accompagnant Zinedine Zidane lors de la présentation française, Nathan, 10 ans, en maître de cérémonie, à l'écoute des souvenirs d'enfants de Zinedine. Avant d'être joueur, j'étais enfant comme toi. Et mon premier souvenir, c'était en 1984. J'avais 12 ans, à peu près ton âge. En 1984, la France organisait le championnat d'Europe. Nathan n'était pas né. En 2016, pour ce garçon, l'Euro est un doux rêve. C'est un vrai rêve. Qui dépend de vous, les grands. Un vœu exaucé de justesse. Très belle présentation. L'Italie éliminée dès le premier tour. La France devance la Turquie par 7 voix contre 6. Pour les champions du monde 98, en 2016, la fête promet d'être belle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu 98. Donc d'avoir ça en 2016, même si c'est pas la coupe du monde, c'est le même événement. Donc voilà, pour tout ça et pour tous ces gens, j'espère qu'on passera vraiment un moment fantastique. 5 ans après avoir vu échapper son rêve olympique et les Jeux de 2012, avec l'organisation de l'Euro 2016, la France retrouve le sourire. Et ce matin, à Genève, il y avait parmi la délégation française de la secrétaire d'Etat au sport qui s'est battue pour que le dossier avance. Ramayat, bonsoir. Merci d'être avec nous. J'imagine, tout simplement, vous êtes plutôt, allez, heureuse ce soir. Oui, c'est un très grand bonheur. Vivre un moment aussi magique, j'aurais jamais cru pouvoir le vivre un jour. Et c'est un travail qui a été récompensé. Une obsession aussi depuis ma prise de fonction. C'était la priorité numéro 1. Nous n'avons vraiment rien négligé. Nous avons établi une stratégie avec un dossier technique. Nous avons ensuite entamé la mobilisation. Et donc aujourd'hui, c'est la juste récompense d'un travail acharné. Alors justement, allez, on s'était planté un petit peu avec les JO. Ça avait été un échec. On se souvient que c'était douloureux. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que le dossier, allez, soit celui-là, qu'il soit pris une voie d'écart ? C'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Une voie d'écart, c'était très serré. Mais vous savez, les plus belles victoires sont celles qui sont remportées dans les prolongations. Et là, c'était le cas, manifestement. Voire même au tir au but, si vous regardez le détail du vote. Mais ce qui a fait la différence, je crois, c'est d'abord, et ça, tout le monde le reconnaît, c'est d'abord l'engagement de l'État. Et jusqu'à son plus haut niveau, à travers le président de la République, bien évidemment, qui, depuis le début, était à nos côtés pour porter cette candidature. Ensuite, on avait un dossier technique qui était très bon, qui a été très bien noté par la commission de l'UEFA lorsqu'elle était en visite en France. Et puis enfin, je crois qu'ils ont vu l'envie, la détermination. On a été assez humble, assez modeste dans la démarche, mais néanmoins très déterminé pendant plusieurs mois et jusqu'au bout. Et puis Michel Platini, bien sûr. Et puis le petit Nathan, 10 ans, qui habite Saint-Mort-les-Fossés, qui a été assez exceptionnel ce matin. Oui, n'oublions pas le petit Nathan. Et aussi, quelque part, Philippe Séguin, à qui je voudrais dédier cette victoire, parce que c'est lui qui a l'origine de tout, ayant été l'auteur du rapport sur les grands stades dans le cadre de l'Euro 2016. Et ça lui tenait particulièrement à cœur le football, justement. Alors, il s'agit donc d'une bonne nouvelle pour ceux qui aiment le football, mais aussi, on l'espère, une bonne nouvelle pour l'économie du pays. Mais il reste du travail. Il faudra que nos stades soient prêts pour ce rendez-vous. Le dossier français avec Grégory Naboulé et Valérie Lucas. Des stades à construire, d'autres à rénover. Des infrastructures pour permettre aux spectateurs d'y accéder. L'Euro 2016 ouvre la voie à un vaste chantier évalué à 1,7 milliard d'euros. En France, l'âge moyen des enceintes sportives est de 66 ans. Alors pour 2016, 4 stades flambant neuf doivent voir le jour à Bordeaux, Lille, Lyon et Nice. A Lyon, par exemple, la perspective de l'Euro 2016 devrait accélérer les travaux du futur grand stade de 60 000 places. Ça va permettre d'inscrire ça dans une perspective en termes de timing qui devra être respectée. Dans 8 autres villes comme Paris, Nancy, Toulouse ou encore Marseille, les stades seront rénovés et agrandis. Selon la Fédération française de football, l'ensemble des travaux devrait générer 15 000 emplois. Sur le long terme, 4 000 emplois seraient créés sur les sites pour l'accueil, la surveillance ou l'entretien. Organiser un événement, c'est toujours très positif. C'est positif en termes de construction d'infrastructures, ce qui injecte de l'argent dans l'économie. Et deuxièmement, c'est l'attraction pour des touristes venir en France et donc dépenser de l'argent au moment de l'événement. A Genève, au-delà du sport, Nicolas Sarkozy est donc venu défendre un projet politique. Le sport, c'est une réponse à la crise. En 2016, toute l'économie française profitera donc de la venue de plus d'un million de supporters européens. Alors Amaya, on dit souvent que le foot, c'est l'opium du peuple. Est-ce que c'était un produit anti-crise aussi, cet euro-là ? Je pense que l'euro a un effet très positif, évidemment, sur les Français. D'abord parce que c'est une très belle nouvelle économique. Ce sont de gros contrats pour nos entreprises. C'est le bâtiment, c'est 15 000 emplois. Rappelez-vous, la Coupe du monde de rugby en 2007 en France avait rapporté 700 millions d'euros. Donc c'est une très belle nouvelle économique d'une part. On va rénover des stades, en construire 4 nouveaux. Ça va donner une impulsion économique très forte dans nos régions. Et puis je pense aux clubs dans nos territoires, aux petits clubs, aux associations, aux 16 millions de licenciés sportifs français. Je pense à ce sport français qui est le premier mouvement associatif de France. C'est tout cela, le sport amateur, qui va aussi bénéficier de l'euro comme une impulsion sportive, mais qui va bien au-delà du sport, d'où sa dimension effectivement économique. Et avec des enjeux, faire une fête populaire avec la sécurité. On va en parler. Voyons comment les Français, eux, ils ont reçu cette nouvelle aujourd'hui. Ils rêvent pour l'euro 2016 d'une fête comparable à celle du mondial. 98 reportages, Christophe Duchiron et Yohann Ertomba. Faut-il que la France du football ait gagné si peu pour que l'on s'en souvienne aussi bien ? En foot en France, le bonheur de la victoire est un souvenir d'été et un souvenir de rue. Quand la foule électrique arpente le bitume des villes au comble de l'euphorie. Reverrons-nous en 2016 le joyeux balai des drapeaux tricolores et des visages transfigurés. Peut-être que la motivation des joueurs et du fait que ça se passe ici, ça donnera encore plus envie à chacun de gagner, surtout aux Français et que les Français seront derrière l'équipe. De la joie, de la fête et on espère pas de problème que de la fête. En 1984, la France était à la fête. Elle organisait le championnat d'Europe de football. Platini était le premier capitaine de notre histoire à brandir un trophée international. Jusqu'alors, les Bleus n'avaient jamais fait mieux qu'une troisième place à la Coupe du Monde en 1958. C'était léger. Que fait la France au soir du 27 juin ? Elle crie dans la rue. Elle célèbre un peu plus qu'une victoire sportive. Elle vit de manière collective un temps fort de la nation. Le 12 juillet 1998, les Champs-Elysées sont la plus belle avenue des champions du monde. Sur le pavé parisien défile une France multicolore, soudée par un instant de fraternité. La France des blacks, la France des blancs, la France des beurres vit un moment d'harmonie sociale. Seulement un moment. C'est de la pure folie là ! C'est de la pure folie ! Je les connais pas, tout le monde s'aime, tout le monde dit les beaux. Quand les Bleus remportent un trophée à domicile dans le plus populaire des sports, c'est-à-dire rarement, la rue est une joyeuse artère. La rue est allégresse. L'Euro 2016 débute dans 6 ans. La rue attend son heure. Voilà, Ramayad, des belles images. Vous vous en souvenez de ces images-là ? Bien sûr, on sait tous où on était à ce moment-là, bien sûr. Il reste encore beaucoup de choses aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui, de cette communion black-bomber. Vous savez, depuis que je suis au ministère des sports, il ne se passe pas un jour sans que je me dise que c'est vraiment le ministère des moments d'émotion nationale, de rassemblement populaire, où nous nous retrouvons, quelles que soient nos origines, quelles que soient les catégories sociales dont on est. C'est extraordinaire. Et j'espère que 2016, ce sera ça. Je pense à cette nouvelle génération aussi de footballeurs qui partent en ce moment en Coupe du Monde en Afrique du Sud. Juste, vous me tournez une perche. Ça va un peu mieux. On a retrouvé le sourire. On a battu le Costa Rica. Vous connaissez les Français. Il y a une semaine, on avait perdu le premier tour. Maintenant, on va presque gagner la Coupe du Monde parce qu'on avait perdu le Costa Rica. Il y a un truc dans les astres en ce moment. Dites-nous tout. Vous, ça va ? Vous vous positivez ? Moi, ça va. Moi, j'ai toujours été supporter numéro 1 de cette équipe de France, même dans les moments difficiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle ambiance. Il y a un esprit d'équipe qui s'est constitué lors du match France-Costa Rica et lors du séjour de Tignes. Et je crois qu'il faut y croire. Il faut être derrière. L'Afrique du Sud, ça va être une Coupe du Monde assez symbolique. La France a toujours eu du mal à se qualifier. Mais au fond, c'est une équipe de tournois qui peut faire des miracles. Donc il faut y croire et être derrière notre équipe nationale. Je pense qu'il le mérite. Merci beaucoup et à bientôt. Autre titre de l'actualité ce soir. Le verdict a donc été rendu dans le procès aux assises de Cédric Hornec. Celui-ci a été reconnu coupable du meurtre de sa compagne et de la tentative d'assassinat du fils de celle-ci, âgé à l'époque de 8 ans. Le petit Antoine était venu témoigner hier. Cédric Hornec passera au minimum 18 années derrière les barreaux. Anne-Guillet-Épée, Fabien Tormos. La réclusion criminelle a perpétuité. C'est la peine qui vient d'être infligée à Cédric Hornec. C'est une peine sévère, mais une peine juste. Une peine lourde, mais une peine juste. Mon souhait, c'est que dès ce soir, Antoine ne soit plus l'enfant du lac. Qu'il redevienne un petit garçon de 10 ans comme les autres, avec les préoccupations normales d'un petit garçon de 10 ans. Cédric Hornec a été reconnu coupable du meurtre de son ex-compagne et de la tentative d'assassinat d'Antoine. Le jeune garçon est venu raconter hier devant la cour d'assises comment cet homme a essayé de le noyer le 30 mai 2008. La perpétuité pour son agresseur peut être la fin d'un cauchemar. Pour Antoine, ça va être plus facile, je ne sais pas, mais du moins, il saura que Cédric Hornec est puni pour ce qu'il a fait et je pense que ça va le rassurer. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général, à l'exception de la peine de sûreté. 18 ans au lieu des 22 demandées par le parquet, Cédric Hornec ne s'attendait pas à une peine moins lourde. Le fait qu'il ait passé l'épreuve, que cette épreuve soit maintenant terminée s'il ne fait pas appel, c'est du registre du soulagement pour lui. Maintenant, il y a toute la tristesse qui peut accompagner la vie qu'il a laissée et le petit Antoine qui se reconstruit. Selon son avocat, Cédric Hornec pourrait ne pas faire appel de ce verdict. Il a 10 jours pour prendre sa décision. En bref, une décision rare. Un homme propriétaire d'un immeuble de Roubaix a été aujourd'hui condamné à 5 ans de prison ferme et 100 000 euros d'amende. Le 20 août 2006, 6 personnes avaient péri dans l'incendie de l'appartement qu'il louait. Les conditions de vie étaient précaires. La représentante du parquet avait jugé que le drame aurait pu être évité si le propriétaire avait été plus attentif. Le Conseil constitutionnel a donc abrogé les dispositions qui permettaient à la France de verser à ses anciens combattants originaires d'ex-colonie africaine des pensions plus faibles qu'à ses ressortissants. Une décision qui est susceptible de concerner plusieurs milliers d'ayants droit. Une décision importante sur le fond, mais également une première sur le plan purement juridique. Thierry Curté et Antoine Morel. C'est la première fois. Le Conseil constitutionnel est saisi par des citoyens estimant qu'une loi est contraire à la Constitution. Parmi eux, deux anciens combattants algériens. Ils contestent une loi qui dit que leur pension militaire est inférieure à celle de leurs homologues français. Ce matin, le Conseil constitutionnel les a suivis. Ces textes sont annulés. Ils doivent toucher la même chose. Percevoir la même pension. Or, ce n'était pas le cas. Au fil des années, les 40 000 soldats des colonies ont vu fondre leur pension d'anciens combattants parce qu'elle fut gelée à l'indépendance de leur pays. En 2000, leur situation soulève l'émotion. Mais il faut attendre le film indigène et la volonté de Jacques Chirac pour que les choses commencent à bouger. Une partie de leur pension est revalorisée en 2008. Désormais, il ne doit plus y avoir de différence entre anciens combattants. C'est très bien, mais elle arrive très tardive. Ce que nous aurons eu son tour, c'est qu'elle arrive un peu plus il y a 15, 20 ans quand même. Parce qu'il faut savoir que chaque jour, les anciens combattants meurent. Surtout ceux qui ont fait la guerre de 39-45, ils ont entre 90 et 95 ans des défendants. Le ministère des anciens combattants ne sait pas combien bénéficieront de cette mesure. L'État français doit réécrire une nouvelle loi avant la fin de l'année. Dans le Haut-Rhin, une centaine de tombes du cimetière franco-allemand de Gepvilleur ont été profanées. Des croix, des stèles brisées, des messages d'injures. La police scientifique a travaillé sur place. La piste locale est privilégiée. Le ministre de la Défense, Hervé Morin, a évoqué une insulte à l'amitié franco-allemande. Le président de la République a adressé un courrier à son homologue allemand. Le prix du gaz devrait augmenter une nouvelle fois le 1er juillet prochain. L'information n'est pas encore officielle. Cette hausse devrait se situer autour de 4 à 5%. Le groupe GDF Suez rappelle aujourd'hui que le prix du gaz en France compte parmi les plus bas d'Europe. Explication, Françoise Vallée et Emmanuel Morel. Dans cet immeuble de la région parisienne, les propriétaires ont fait le calcul. Ils restent au gaz avec une chaudière plus performante. Le gaz ou le fioul, l'énergie est à peu près au même niveau, au niveau du coût. Ça se chevauche suivant les périodes. Pendant quelques mois, le fioul est moins cher. D'autres mois, le gaz est moins cher. Cette fois, c'est donc le gaz qui devrait augmenter de 4 ou 5% au 1er juillet. Les tarifs ont progressé de 46% en 5 ans. Au palmarès de l'énergie, l'électricité reste de loin la plus chère, le double du gaz et du fioul. Mais avec la baisse de l'euro face au dollar, toutes les énergies fossiles vont repartir à la hausse. Alors, comment faire baisser la facture ? Par exemple, faire attention à avoir un programmateur au niveau du chauffage qui soit bien programmé, avec un ralenti de nuit, une température pas trop élevée, 19 degrés. Et à ce moment-là, on a déjà souvent des baisses de factures qui sont lors de 10 à 15% et qui vont donc effacer, en quelque sorte, les augmentations de ces derniers mois. Ne pas laisser les appareils électriques en veille, éteindre box et ordinateurs sont des gestes qui comptent en dizaines d'euros. Bien isoler le logement est la priorité. Les chiffres du chômage pour le mois d'avril ont des noms de 15 700 demandeurs d'emploi supplémentaires, une hausse de 0,6%. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, estime que la tendance à la stabilisation se confirme avec ces chiffres. Et puis social, justement, la compagnie Corsair Fly, ex-Corsair filiale de Nouvelles Frontières, a annoncé aujourd'hui un plan de licenciement visant près de 400 emplois sur les 1 500 salariés du groupe. Il s'agit d'un plan de départ volontaire étalé sur deux ans. Direction maintenant la Grande-Bretagne, où un homme de 40 ans a été aujourd'hui inculpé pour le meurtre de trois prostituées dans le nord du pays. Le profil du suspect fait la une de la presse britannique, puisque celui-ci suivait des cours de doctorat en criminologie et il s'était même spécialisé dans les criminels du 19e, parmi eux, Jacques Léventreur, Jacques Cardoz et Stéphane Guimaud. À son arrivée au palais de justice ce matin, le suspect numéro 1 n'a pas fait languir très longtemps les magistrats. En se présentant, il leur a dit, je suis le cannibale à l'arbalète. Pas tout à fait un aveu, mais de quoi faire frémir lorsque l'on sait que Stéphane Griffiths préparait un doctorat en criminologie. Six années d'études sur l'histoire des tueurs en série ou l'identification criminelle. Un passionné du macabre, déjà diplômé en psychologie, qui vivait seul ici dans ce quartier sans âme de Bradford. Il avait attiré l'attention des voisins parce qu'il vivait avec des lézards et s'habillait toujours de la même façon. Il avait un look gothique, un tri noir et un t-shirt de couleur sombre. À son domicile et après une petite semaine d'investigation, les enquêteurs continuent d'amasser des indices. Griffiths a-t-il voulu rejouer les scènes de Jacques Léventreur, lui qui est aujourd'hui soupçonné du meurtre de trois prostituées, disparues successivement en juin 2009, avril 2010 et vendredi dernier. Dans la rivière, la police a retrouvé les restes de Suzanne, la plus récemment disparue. Alors ici, chacun fait référence à une enquête similaire et ancienne. Entre 1975 et 1981, Peter Sutcliffe, surnommé l'éventreur du Yorkshire, est reconnu coupable du meurtre de 13 prostituées, lui aussi vivait dans la région. Ici, à Bradford, à l'époque, lorsqu'on recherchait encore le meurtrier, je me souviens que les femmes n'osaient plus sorties. Après ces deux premiers rendez-vous judiciaires, les magistrats continuent de s'interroger sur la personnalité de cet étudiant en criminologie. A-t-il voulu vérifier dans la pratique quelques leçons bien apprises à l'université ? C'est tout l'intérêt de cette enquête. En bref, Barack Obama s'est une nouvelle fois rendu à la Nouvelle-Orléans-Louisiane, un soutien du président américain, alors que l'opération de colmatage de la fuite qui saoule les côtes américaines semble être un premier succès. Même s'il faut rester prudent, on a appris en revanche aujourd'hui que chaque jour, ce serait finalement 2 à 3 millions de litres de pétrole qui se seraient échappés. Un rassemblement, une photo symbolique aujourd'hui à Paris, devant le siège de France Télévisions. Plusieurs centaines de personnes, des journalistes, des caméramans, des monteurs, des photographes, des amis d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier se sont retrouvés afin de poursuivre la mobilisation. Cela fait désormais 150 jours que nos confrères sont retenus en otage en Afghanistan. Reportage Christian Autain, Alain Locasio. Une photo de famille contre l'oubli. De nombreuses personnalités de la télévision cet après-midi pour marquer les 150 jours de captivité des deux journalistes. Une mobilisation comme ça là, elle est importante parce que moi je pense, je suis même persuadée qu'ils la sentent. Je suis persuadée que là où ils sont, ils sentent tous les deux qu'on est là, qu'on est tous là ensemble et que plus ça va, plus il y a de monde derrière eux. Donc c'est très important qu'on se réunisse. Tous les médias sont concernés et là aujourd'hui on nous a demandé de venir et il n'y a même pas d'hésitation. On est une famille forcément, tous faisant un très beau métier mais dangereux. Hervé Guéquierre et Stéphane Taponnier ont été enlevés le 29 décembre dernier au nord de Kaboul avec leurs trois accompagnateurs afghans. Ils réalisaient un reportage pour France 3. Depuis leur capture, plusieurs preuves de vie ont été recueillis. On sait que les deux journalistes sont toujours en Afghanistan même s'ils ont changé de lieu de détention à plusieurs reprises. Les négociations avec les ravisseurs n'ont jamais été rompues. D'autres rassemblements de soutien sont prévus ce week-end en province, notamment à Marseille. Nous pensons bien sûr à eux et à leurs proches et sachez que vous pouvez adresser vos soutiens sur le site Hervé et Stéphane arrobas france tv.fr. Il est 20h20 à suivre dans un instant le joujou des accros. Nouvelle technologie est arrivée en France. Coup de projecteur ce soir sur l'iPad et ses concurrents. L'un d'entre eux est d'ailleurs français. Une journée de tennis à Roland-Garros avec des victoires et des défaites. Côté français Marion Bartoli et Joe Wilfried, son gars, se sont qualifiés. Enfin, la comédie musicale Les Misérables à l'affiche dans le monde entier est de retour à Paris. À partir de ce soir, reportage dans les coulisses du spectacle tout à l'heure. Mais avant cela, le mystère de l'Assemblée nationale. Car un cachot d'environ 4 mètres carrés avec un banc de pierre a été découvert alors qu'un mur venait d'être abattu à l'occasion de travaux. Une découverte qui a suscité l'effervescence au Palais Bourbon reste désormais à savoir de quand date ce qui ressemble bel et bien à une cellule. Alex Bouillaguet et Mathias Segon. Pour le trouver, il faut se rendre sous les combles de l'Assemblée nationale. Des dorures, mais quelques marches plus loin. Voici le cachot découvert par hasard au cours de travaux il y a deux jours. Fermé par des barreaux, la cellule fait environ 4 mètres carrés. Au fond, un banc en pierre. De quoi nourrir toutes les interrogations. On peut écarter le rôle de cellule ou de cachot parce que l'aménagement, la fragilité des barreaux, l'absence de verrouillage significatif montre que ça n'a certainement jamais été son usage. Des recherches sont engagées. Parmi les hypothèses, une utilisation de ce local par des soldats allemands qui occupaient le Palais Bourbon pendant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à présent, la seule cellule connue était destinée aux députés. Sous la Troisième République, qui servait un peu au dégrisement. A l'époque, les parlementaires restaient tout le temps ici. Peut-être certains pouvaient de temps en temps être un peu fatigués. Mais ça n'existe plus aujourd'hui, je peux vous rassurer. La dernière découverte insolite dans les murs date de 2005. Des ossements avaient été retrouvés. Après enquête, il s'agissait en fait d'os de cheval. Il est arrivé aujourd'hui en France. L'iPad, l'iPad a séduit en quelques semaines aux Etats-Unis. Un million d'utilisateurs. Alors, combien seront-ils chez nous ? La tablette d'Apple fascine les inconditionnels de nouvelles technologies. Voyons ce soir quel accueil elle a donc reçu. Aujourd'hui, est-elle finalement la seule à offrir ce type d'application ? Élément de réponse avec Julien Beaumont et Jean-François Monnier. C'est une mise en scène parfaitement huilée. Lancement ce matin dans quelques boutiques triées sur le volet. Il est 8 heures, applaudissement des vendeurs pour les 200 premiers clients. Une fois, j'aurais été le premier pour quelque chose. Une tablette à partir de 500 euros tout de même. Je trouve ça très cher par rapport au fait qu'on y gagne simplement en taille. Il n'y a rien de plus que l'iPhone et que la taille. Regarder un film, écouter de la musique, surfer sur Internet depuis son fauteuil, du bout des doigts. Pas forcément besoin d'avoir un iPad pour cela. Voici l'Arcos, conçu en France. Prix 150 euros, lancé il y a plus d'un an. La guerre des tablettes vient de commencer. Est-ce que ce n'est pas vous qui essuyez les plâtres d'Apple ? Non, je ne crois pas parce que nous, ça fait depuis longtemps qu'on fait de la tablette. On a commencé tout doucement. On a aujourd'hui une tablette aussi sous Windows pour les gens qui rêvent d'avoir une tablette et qui fonctionnent aussi sous Windows. Un nouveau marché est déjà de nombreux concurrents, comme le Tabi d'Orange ou encore le Strik de Dell prévu pour juin. Mais la force d'Apple, selon ce consultant, c'est d'avoir laissé les autres fabricants préparer le marché. Il fallait apprendre des erreurs des autres tablettes, apprendre des problèmes qu'ils ont pu avoir dans la création de leurs produits. Il fallait sans doute attendre aussi que l'usage de l'Internet sur l'ensemble de la planète soit bien répandu. Et éventuellement déjà démarrer assez fortement sur le mobile. Donc c'est sans doute le bon moment. Et pour distancer ses concurrents, Apple a mis en marche son rouleau compresseur marketing. Les mêmes images à Londres ou encore ici à Rome, mais aussi à Francfort. Lancement réussi selon la bourse américaine. Ce soir, l'action Apple est en hausse. Je vous le disais en titre, c'est l'occasion aujourd'hui une nouvelle fois de se parler entre voisins. Si vous êtes en froid, rien ne vaut peut-être ce rendez-vous annuel. Cet apéritif géant autorisé, celui-là, ce vendredi, c'est la dixième fête des voisins. Et Yvan Macau et Jean-Pierre Pasteur, eh bien, ils se sont rendus dans un quartier de Strasbourg. A une fête des voisins, ici comme partout ailleurs, c'est l'occasion de grignoter et d'échanger sur la ville l'immeuble autour d'un verre. Mais ici, peut-être plus qu'ailleurs, le rendez-vous a son importance. Au premier étage, l'association de quartier tente de tisser des liens entre les habitants de ce secteur réputé sensible. Je ne sais pas ce que c'est qu'un quartier difficile, simplement, c'est un quartier qui a une vie. Les gens sont chaleureux. Il suffit de franchir le pas de leur porte pour voir l'accueil qu'ils nous réservent. Pousser la porte au troisième étage, par exemple. Chez Mme Niel, depuis 30 ans dans le quartier, elle a élevé ici ses neuf enfants. Alors, à l'apéro de l'immeuble, Mme s'est apprêtée pour profiter des bambins et oublier un temps les histoires de voisinage. D'enfants, alors ça arrive qu'on se charmaille un tout petit peu, alors on descend, on s'avoue, mais c'est bien. Mais aujourd'hui, on discute. Voilà, ça c'est bien. Aujourd'hui, on discute, on va dire ce qui ne va pas. La fête des voisins, c'est aussi l'occasion de rompre l'isolement. Bonjour, Mme Mayer. M. Mayer a beau être un des anciens du quartier, pour lui aujourd'hui, c'est une première. Au quatrième étage, il se remet d'aplomb après une longue convalescence. Cet événement, c'est plus qu'un apéro, c'est l'occasion de saluer l'entraide ces derniers mois. Ils peuvent compter sur moi, et moi je compte sur eux. Deux étages en dessous, certains sont un peu en retard, mais c'est pour la bonne cause. Mme Dan s'excuse de ne pas bien parler français, mais en cuisine, elle prépare le bœuf sauté aux oignons. Sa façon à elle de participer. Et ça, ça vient du Vietnam ? Oui, maintenant c'est partout. Dans deux ans, plusieurs immeubles de ce quartier devraient être rasés. Les habitants qui seront relogés près d'ici espèrent seulement ne pas y perdre l'esprit de convivialité. On part maintenant à Roland-Garros. Hier soir, Gaël Monfils avait dû finalement s'incliner face à l'Italien Fonini. Alors, bonsoir Julien Beneteau. Julien, son gars avait apparemment un pépin physique, mais cela s'est tout de même plutôt bien passé pour lui. Une victoire dans la douleur pour le numéro 1 français qui passait un vrai test cet après-midi. Regardez, contre Tiemo de Bakker, un néerlandais, qui l'avait battu justement à Barcelone il y a moins d'un mois. Et bien, le français a pris sa revanche au terme de quatre manches très disputées. Le voilà donc en huitième de finale, comme l'année dernière. Etzonga est le dernier français encore en course ici, puisque cet après-midi, Nicolas Mahut et Florence Serra ont été éliminés. Autre résultat du jour, la victoire chez les filles de Marion Bartoli. Oui, elle a battu sa compatriote au deuxième tour, Olivia Sanchez. Et elle jouera demain pour une place en huitième de finale contre l'israélienne Shahar Pir. Et puis du côté des favoris, regardez, pas de problème pour les deux légendes vivantes du circuit. A commencer par Rafael Nadal, qui s'est baladé contre l'argentin Zebalos. Victoire en 3-7 de l'Espagnol, qui n'a toujours pas perdu la moindre manche ici dans ce tournoi de Roland-Garros. Pas de soucis non plus pour le Suisse Roger Federer, numéro 1 mondial et tenant du titre. Il a donné une leçon de tennis à son adversaire allemand Reister, qui était issu des qualifications. Federer, Nadal, on voit mal qui pourrait faire obstacle à cette finale de rêve ici à Roland-Garros. Merci Julien. Et à demain avec du soleil, on l'espère. Et puis sport toujours. L'équipe de France de football est arrivée sur le continent africain, en Tunisie, pour son deuxième match de préparation pour la Coupe du Monde. Sachez d'ailleurs que l'un des adversaires des Bleus, l'Uruguay, s'est imposé 4 buts à 1 face à Israël en match de préparation. L'Uruguay qui est donc en pleine forme. A noter en bref également que le portugais José Mourinho, ancien entraîneur de l'Inter de Milan, qui a remporté cette année la Ligue des Champions, sera la saison prochaine l'entraîneur du Real de Madrid, avec donc un nouveau défi. Oui. Savez-vous que l'une des comédies musicales les plus connues au monde est française ? Elle s'intitule Les Misérables. Elle a été créée en 1980 par Claude Michel Schoenberg et Alain Boublil, inspirée bien sûr du roman de Victor Hugo, une comédie musicale française qui a fait le tour du monde et qui revient ce soir à Paris, au Théâtre du Châtelet. Mais elle sera chantée en anglais. Abdel Mostefa et Frédéric Faure. Je vous montre ce qu'on appelle le village de la garde-robe. Un petit village en effet, vu le nombre de personnes qui travaillent sur ce spectacle. On en a amené 75 et après il y a tout le personnel du Châtelet, donc il y a à peu près 10 habilleuses et une quinzaine de personnes qui travaillent sur scène. Costumes et décors d'un Paris du 19e siècle pour illustrer un monument de la littérature française, mais le tout chanté en anglais puisque la production est londonienne. On ne savait pas très bien comment le public français allait réagir. Imaginez un peu une troupe française qui irait jouer une oeuvre anglaise comme Robin des Bois en Angleterre. Et en fait, hier soir, le public était incroyablement enthousiaste. Cosette a donc traversé la Manche. Pourtant, le spectacle imaginé par deux Français a d'abord été joué à Paris en 1980. A l'époque, c'est un succès, mais dans l'Hexagone, on n'a pas l'expérience des comédies musicales. Et ce sont des Anglais qui font le pari de remonter les misérables. Les critiques qui étaient sortis à l'époque disant que ce n'était pas une comédie musicale, parce qu'il n'y avait pas de danse, il y avait 40 cadavres sur scène à la fin. Donc franchement, on pensait qu'on allait être expédié très très vite en 15 jours, 3 semaines. C'était en 1985 et depuis, le spectacle se joue sans interruption à Londres. Les Thénardier, Jean Valjean, Javert se sont aussi exportés dans une quarantaine de pays à travers la planète. Une succès story anglaise aux ingrédients bien français. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce vendredi. C'est la France qui organisera l'Euro 2016 de football. L'UEFA a choisi le dossier français ce midi à Genève. L'annonce a été faite par Michel Platini en présence de Nicolas Sarkozy. De nombreux stades seront soit rénovés, soit créés, notamment à Lille ou encore à Bordeaux. La France qui souhaite en tout cas une fête populaire, mais qui espère également des retombées économiques grâce à ce rendez-vous sportif. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Tout de suite, on fait un point sur la météo avec Laurent Romeshko. 20h35, votre téléfilm, quand vient la peur. 22h40, vous aurez le dernier mot avec Franck Solier-Gisbert. A demain pour l'information des 13h et votre magazine. 13h15, bien sûr. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr.